Bonjour et bienvenue dans le 17e épisode de l'oeuvre du vendredi. Aujourd'hui nous avons parlé d'une oeuvre de Johannes Werner qui a été peinte entre 1669 et 1671 qui est la dentelière. C'est les tout débuts de ce qu'on appelle des scènes de genre, c'est-à-dire des scènes où l'on représente des moments de la vie quotidienne et non pas des scènes mythologiques ou historiques. Donc c'est la toute première fois qu'on représente la femme dans un moment familier, quotidien. Ce tableau intitulé « La dentelière » représente une femme qui fait partie de la petite bourgeoisie de Del. Ce n'est pas son métier mais c'est une des tâches qui occupe le quotidien des femmes de la bourgeoisie. Ce tableau illustre des valeurs morales et religieuses. D'ailleurs le livre qui se trouve sur sa table, qui est très certainement la Bible, vient renforcer ce côté moral et religieux. A cette époque, les tâches de la femme sont surtout domestiques. Elle s'occupe de la maison et donc on va la représenter sur les tableaux qui sont des scènes de genre occupées à ces tâches qui sont celles d'une femme de bonne vertu. Donc ici on la voit, donc une dentelière, elle est en train de créer de la dentelle. On la voit occupée avec ses fils et ses fuseaux, et ses aiguilles, donc avec ses fils rouges. Et on voit que ce tableau qui est tout petit, qui fait à peine 21 cm sur 24, est empli de détails. « Vert vert » est très connu pour ses tableaux extrêmement travaillés, extrêmement détaillés, extrêmement fins. On pourrait dire qu'il est presque porcelainé par sa facture sans trace de pinceau, etc. Et malgré tout, on a une zone qui est ici et qui est comme floutée. Alors cet espace qui est flou comparé au reste du tableau nous fait comprendre que Johannes Vermeer a très certainement utilisé la technique de la camera obscura, qui est donc un procédé pour aplanir un espace en volume pour pouvoir le représenter de manière plus facile. Vermeer a ici été innovant car au lieu d'utiliser une camera obscura qui est l'ancêtre de l'appareil photo dans lequel on venait de placer une lentille avec une lumière à l'intérieur. Et par un jeu de reflets, on voyait, en regardant dans l'œil, dans l'œillet, l'image aplanie d'un espace. Ici, Vermeer le fait à taille, à échelle humaine puisqu'il va placer la dentelière dans une salle, faire un trou dans le mur qui sépare son atelier et la salle, placer les lumières, les miroirs, pour qu'en fait, l'image de la dentelière entraîtrée dans la salle d'à côté, soit projetée sur sa toile. C'est l'ancêtre du rétroprojecteur, ce qui n'enlève rien au talent et au génie de Vermeer puisque ensuite, cette illusion de profondeur, ces couleurs vives et ce modelé de la figure qui est très travaillé, ces jeux de lumière, on lui doit entièrement. C'est juste en termes de composition que cette technique de la camera obscura va l'aider. Et puisque on est comme dans son appareil photo, il y a des zones où la mise au point est faite plus nette et un point où c'est moins nette, c'est plus flou. Et cet entremêlement de fil rouge qui est flouté, on va zoomer dessus pour mieux se rendre compte, et bien voilà, cet entremêlement qui est beaucoup moins nette que le reste du tableau, nous fait comprendre qu'il a utilisé cette technique de la camera obscura. Il a peint cette toile sur une toile avec un grain épais qui est visible. Voilà, vous voyez, tous ces points, cette trame en fait, qui est visible à travers la peinture, nous donne un grain à l'oeuvre. On représente pour la première fois dans l'histoire de l'art la femme telle qu'elle est et non pas une femme idéalisée comme les déesses de l'antiquité ou les princesses en portrait de court, etc. où on avait donc des représentations faites par des hommes, de femmes, soit idéalisées dans des allégories ou dans des représentations mythologiques, soit des portraits de court qui étaient extrêmement travaillés et qui servaient en fait à être envoyés dans d'autres cours pour qu'on puisse voir la femme qu'on allait épouser par exemple, ce qui se faisait aussi pour les hommes. Mais aux femmes du 16e siècle et au 17e siècle, on a avec les scènes de genre, une représentation de la femme telle qu'elle est, alors évidemment porteuse des valeurs et des vertus que la religion souhaite que la femme transmette, les valeurs de la religion, mais en tout cas on la voit dans son quotidien pour la toute première fois. Et petit à petit, cette représentation de la femme qui était très codifiée va se libérer jusqu'à ce que la femme reprenne elle-même sa représentation en main, comme Frida Kahlo par exemple, mais avant ça comme Elisabeth Vigée-Lebrun, où donc c'est la femme qui va se faire elle-même et pour elle-même, par elle-même. Ce tout petit tableau attire énormément de monde. Il n'y a qu'à voir la queue de personnes qui attendent pour voir ce petit portrait dans une des salles du Louvre. Il est d'ailleurs dans un des recoins, il n'est pas mis en valeur parce qu'il attire déjà suffisamment de monde. Donc Werner est un peintre très apprécié, très certainement le peintre le plus célèbre de la peinture flamande. Et il a été autant reconnu grâce à la qualité, le détail de ses œuvres et son traitement de la lumière et des modelés qui est très précis et extrêmement travaillé. Voilà, j'espère que je vous aurais donné envie d'aller voir ses œuvres et pourquoi pas de vous rendre aux Pays-Bas pour aller découvrir la peinture flamande. Je vous souhaite une très bonne semaine et vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Merci d'avoir regardé cette vidéo !